Salut à tous, on est en pays viking, on est à Meniltov. Alors on est en Normandie et on va partir à la rencontre de Véronique qui est agricultrice mais pas que. Alors vous savez que 750 grammes c'est le bien manger et c'est pour ça qu'on s'est associé avec la plateforme Mimosa qui soutient des projets participatifs autour de l'alimentation durable et responsable. Allez on y va c'est parti ! Bonjour Véronique, ça va ? Bonjour Damien ! C'est magnifique ce lieu, c'est incroyable ! Oui, c'est une manufacture industrielle du 19e siècle en cours de classement Monuments Estos. Elle est dans tout un écosystème avec sa ferme et une zone naturelle absolument extraordinaire. D'où ce projet d'élever des moutons de race patrimoniale normande. Et j'ai voulu créer ce projet de ferme pédagogique autour du mouton et de la laine mais également avec toute la polyculture, c'est-à-dire les vergers, le potager et aussi la valorisation des plantes sauvages. On est dans le bocage, c'est quoi un bocage ? La spécificité du bocage c'est d'être vraiment entouré d'arbres, donc les arbres c'est l'agroforesterie finalement, ça permet d'avoir tout ce système écologique très important pour promouvoir la culture telle que je la conçois en permaculture. Alors j'imagine que tu vas faire du bio ici ? Exactement, donc aucun traitement, même pas de labours, simplement cultivé sur le sol qui travaille tout seul. Trop bien, tu me fais visiter ? Oui, bien sûr. C'est par où, c'est par là ? Oui, on y va. Alors raconte-moi le petit tourné. On est dans la baie du Mont-Saint-Michel, dans une zone nature à 2000. Je suis tombée amoureuse de ce lieu, ce moulin avec toutes ses machines. L'idée de ce projet c'est de faire revivre tout l'ensemble. Une renaissance. Une renaissance complète avec tous les acteurs de la laine à la filature. Alors qui dit filature dit moutons obligatoirement. Ça a été ma première idée, remettre les moutons dans les champs et puis ensuite me dire, pourquoi pas mettre aussi la vache, les oies, les canards. Comment tu joues les fermes ? Voilà. Le potager, les volailles, les herbes sauvages, c'est ça ? Il y a tout en fait. Voilà. Mais toujours avec cette volonté de beaucoup de pédagogie, beaucoup de transmission. Oui, parce que je pense que c'est très important de sensibiliser chacun. Donc montrer comme c'est important de pouvoir se nourrir directement du champ à l'assiette. Qui dit pédagogie dit qu'il va y avoir des visiteurs ici. Donc il va falloir les nourrir. Le projet derrière tout ça. Le projet justement c'est autour de la ferme auberge, c'est proposer à tous mes visiteurs la possibilité de déguster les trois variétés de races patrimoniales normandes. Donc l'Avranchin, le Cotentin et le Roussin de la Hague qui ont chacun leur persillé, leur gras et donc on a vraiment des saveurs très différentes. Donc à terre, on va manger ici en plus ? On va manger. Les légumes du jardin, l'agneau ou le mouton. Oui. Voilà, c'est en fait… Et les herbes sauvages. C'est presque l'autarcie. C'est une autarcie, c'est vraiment vivre en autarcie. Ça s'appelle un paradis. Bon, mais super. Allez, tu vas m'expliquer un petit peu maintenant le projet Mimosa. Vous avez compris, on est au paradis. Franchement, on est trop bien ici. Si on rentre un petit peu maintenant dans le projet Mimosa, pourquoi en fait, tu as besoin d'un appel au don ? Grâce à cette collecte, je vais pouvoir enfin terminer mes travaux, mettre un plancher, l'électricité, la plomberie, pouvoir mettre tous les matelas en laine dans les chambres pour pouvoir accueillir tous mes hôtes. Et pour la cuisine, il y a aussi besoin de retravailler le plafond, les enduits à la chaux. On est sur du bâti qui date du 15e siècle, avec toute une succession de travaux. Et il faut rester dans l'équilibre, la chaux, le bois, la brique. OK. Voilà. Vous allez voir, c'est vraiment canon. Avec un très beau fourneau à bois pour pouvoir vraiment cuisiner à l'ancienne toutes les recettes traditionnelles de la turgouille, les crêpes. Tout fait maison. Tout fait maison. En direct de la ferme, on y va, on part en cuisine. Vous savez que 750 grammes, c'est le bien manger. Alors, on est très fiers de soutenir la plateforme Mimosa, qui est une plateforme participative, qui aide à financer des projets vertueux en matière d'alimentation et d'agriculture responsable et durable. Alors, on va faire une recette à base de ? D'agneau. Et de légumes de saison, de plantes sauvages. On y va, c'est parti. On va commencer par les légumes, c'est ça ? La dernière courge, comme tu vois. Tac, un petit peu de sel. On va l'assaisonner avant. Moi, j'adore assaisonner des légumes avant, avant de les cuire. D'accord, moi, je mettrais un petit peu de thym dessus. Ah, vas-y, hop. Tout ça, c'est les heures du jardin. Oui, absolument. Je mets un tout petit peu d'huile d'olive. Un peu de laurier sauce. Un petit peu de laurier. J'adore laurier. C'est important pour toi, les aromates ? Pour moi, c'est essentiel. Et puis, c'est très bon pour la santé, en plus. On va mettre les petites tranches de potiron. Alors, on a une jolie braise. C'est une braise de pommier. Je peux vous dire que ça, c'est la meilleure braise du monde. C'est la braise normande. On va maintenant mariner les morceaux de sel d'agneau. On peut en mettre un petit peu de laurier aussi. Laurier, c'est quand même une aromatique qu'on a un petit peu oubliée. Qui est vraiment très, très, très parfumée. Alors, idéalement, on fait mariner une petite demi-heure, trois quarts d'heure. D'accord ? Hop, elles partent. Le potiron et l'agneau sont en train de cuire. Et on va faire un petit pesto à l'ail des ours. L'ail des ours, c'est du jardin. C'est du jardin. Trop bien. Tu peux le trouver dans la forêt, ici. Je mets toutes les fleurs, là. Ça, ça a du goût. Ça a plus de goût, les fleurs. On va rajouter quelques feuilles d'ortie, sans se piquer. Tu rappelles comment on fait pour ne pas se piquer ? Non, je ne sais pas. Eh bien, en fait, il faut prendre la feuille à l'envers et la frotter. C'est génial. Aïe, je me suis piqué, là. On va mettre quelques amandes. On écrase, ça sent bon. Ah, mais chef Damien a beaucoup de poignes. Allez. Bravo. On obtient une pâte d'ortie de ciboulette, d'amande, d'ail des ours. Ça sent super bon. Et là, je monte à l'huile d'olive. Tac. On a fait un joli pesto. Là, il finira. On retourne le légumet, la viande. Hop. Ça, c'est joli. On retourne l'agneau. Et encore deux minutes et la recette est prête. Moi, je rajoute mon pesto et toi, tu rajoutes tes jolies pluches de moutarde. C'est bon la moutarde, comme ça. Vous avez vu, en quelques minutes, on a réalisé un plat équilibré, responsable, durable de la ferme à l'assiette. Et franchement, je vous engage à soutenir le super projet de Véronique avec Mimosa. Ça vaut le coup. Et merci pour l'accueil. Merci à toi, Damien. J'ai passé un super moment en Pays viking. Vous avez vu le projet de Véronique. Il est vraiment fou parce qu'il est responsable, équitable. Et en plus, il vient réhabiliter une part de notre histoire. Alors, vous allez pouvoir tous en profiter. Et vous allez soutenir son projet avec Mimosa. Alors maintenant, c'est à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada